Georges Bernanous est un immense écrivain, mais il n'est certainement pas un libéral au sens classique du terme. Il vient de l'action française, il est un polémiste, un pamphletaire et pas du tout un modéré. Pour autant, sa vie est celle d'un grand combattant de la liberté. Il a d'abord connu les épreuves du siècle. Il a fait le choix, alors qu'il était réformé, de s'engager durant la Première Guerre mondiale. Il est blessé à plusieurs reprises. Ensuite, il est en Espagne au moment où se déclare la guerre civile. Il part ensuite au Brésil, où il devient le représentant du général de Gaulle pour toute l'Amérique latine, en étant donc son représentant au titre de la France libre. Quand on regarde l'œuvre de Georges Bernanous, elle est tout entière dominée par la confrontation entre le bien et le mal. Mais cette confrontation est également dominée par l'engagement pour la liberté. Et c'est un engagement qui se fait contre les origines intellectuelles ou politiques et contre les préjugés de Georges Bernanous lui-même. Georges Bernanous critique en effet très fortement les atrocités commises par les troupes franquistes en Espagne. Ensuite, il est l'homme de la France libre avec une dénonciation extrêmement ferme du régime de Vichy. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il va critiquer la soviétisation du monde, mais aussi les dérives d'un capitalisme qui devient un humain ou les dérives de la robotisation. Et c'est ainsi que Georges Bernanous continue à nous parler. D'abord, il nous rappelle qu'un monde gagné pour les machines est un monde perdu pour les hommes. Et puis, il nous rappelle qu'il ne faut jamais laisser le dernier mot au mal et donc aux ennemis de la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !